bonjour tout le monde bienvenue sur les tribes talk aujourd'hui nous allons parler des troubles alimentaires avec berenice miles que vous avez déjà rencontré il ya quelques mois puisqu'on parlait cette été et du stress je suis en train d'inviter berenice est-ce que berenice arrive berenice oui je suis là une réaction de surprise quand ça marche pourquoi ça marcherait pas berenice merci d'être encore présente sur les tribes talk ouais merci beaucoup de faire partie du tribe aujourd'hui on va parler déjà la dernière fois que tu étais là j'étais en train de dire ça déjà tu étais là pour nous parler de du stress et de l'anxiété on a fait ça à travers le prisme de du yoga thérapeutique et cette fois parce que ce sont des spécialités stress anxiété dépression mais aussi les troubles alimentaires on va donc discuter des troubles alimentaires avec une emphase sur l'anorexie tu es professeur de yoga yoga thérapeute spécialisé comme je viens de le dire dans ces sujets là on va parler de ce sujet parce que d'abord il ya à peu près 9% de la population mondiale qui en souffre c'est la troisième maladie chronique qui affecte les adolescents est aussi il ya une dans une étude récente on voyait une augmentation de 42% des cas de troubles alimentaires chez les femmes au dessus de 35 ans je dis ça parce qu'on a souvent l'impression que les troubles alimentaires c'est pour les teenagers et les plus jeunes mais pas que c'est quelque chose qui nous poursuit dans la vie gâte vormaté en parle comme une addiction et c'est aussi la maladie psychologique avec le taux de mortalité le plus élevé ça fait quand même de tout ça un sujet je pense intéressant dont tu as souffert toi même et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui tu as oscillé entre l'anorexie et la boulimie et la dépression tu as vécu toutes ces choses là et donc on va aujourd'hui parler du problème par le biais de la de yoga thérapie de ton expérience professionnelle et j'essaierai de donner des quelques clés supplémentaires enfin de la perspective ayurvédique sur le problème donc bonjour bonjour m bonjour mais roman cinq sermer bonjour à ceux qui nous qui nous rejoignent merci d'être là devrait commencer à mon avis par te poser des questions sur ton expérience personnelle comment c'est arrivé comment que ton expérience personnelle tout simplement yes alors ça a commencé quand j'avais 16 ans à l'été de mes 16 ans et c'était un régime d'adolescente et ça tournait à l'anorexie donc je suis passée vraiment à l'extrême et j'ai perdu énormément de poids très rapidement mon entourage s'en est rendu compte mes amis ma famille etc il ya eu un gros shift un gros changement au niveau personnel c'est à dire que je suis devenu obsédé par la nourriture que je ne mangeais pas par mon corps c'était la course à la maigreur toujours être plus maigre plus maigre mon comportement s'en est trouvé affecté j'étais très arrogante très agressive très distante aussi au niveau social j'ai pas eu beaucoup d'amis enfin j'ai perdu des amis parce que j'avais pas l'énergie en fait de rencontrer des gens d'être présente avec eux j'étais plus la même personne et au niveau scolaire j'ai assuré parce que c'était la seule chose sur laquelle je me focalisais avoir de très bonnes notes et être très maigre voilà et suite à l'anorexie mon corps s'est rebellé donc comme tu l'as dit boulimie parce qu'à un moment donné trop faim trop de restrictions et le corps hurle donc c'est là où on commence à s'autoriser un peu à manger sauf que dans mon cas je dis pas que c'est général ça passe d'un extrême à l'autre en fait ça passe de extrême anorexie à boulimie manger tout et n'importe quoi toute la journée et dans mon cas je me faisais vomir et encore une fois la boulimie n'est pas forcément vomitive après l'anorexie la boulimie puis quand on se dégoûte quand on sent qu'on prend du poids quand on est hors de contrôle en fait avec la nourriture son comportement etc revient le comportement anorexique oh là là tu dois maigrir tu dois tu dois faire régime etc et là c'est replongé dans l'anorexie donc en fait c'est une spirale infernale et c'est très difficile de s'en sortir si on n'a pas les outils et l'entourage et il me semble qu'aujourd'hui surtout en France c'est tabou les troubles du comportement alimentaire c'est caché je vois les personnes qui en souffrent parce que voilà par mon histoire et en fait on ne sait pas d'où ça vient pourquoi comment le soigner et c'est quelque chose qui fait aussi peur aux docteurs j'ai certains amis thérapeutes qui veulent pas traiter les troubles du comportement alimentaire parce qu'il y a peu de taux de réussite et c'est trop complexe voilà il y a trois choses qui m'intéressent beaucoup dans tout ce que tu dis enfin pas que trois mais trois sur les revenus en tout cas j'ai l'impression de le dire à peu près tous les tribe talks à savoir que l'approche médicale actuelle continue de traiter la maladie comme si le corps et l'esprit étaient séparés l'un de l'autre et de l'environnement dans lequel ils existent c'est la première chose c'est assez troublant d'ailleurs qu'effectivement on continue d'être aussi vague sur les causes du déséquilibre il y a deux choses qui m'ont intéressée dans ce que tu viens de raconter de ton expérience personnelle c'est d'abord le fait que même quand tout paravolo tu continuais à être forte à l'école et j'ai l'impression et j'ai lu que c'est le cas de beaucoup d'anorexiques parce qu'il y a un besoin de perfectionnisme et on va toucher à ce sujet là à mon avis dans les causes quand on va en parler dans deux minutes et donc c'est assez troublant ce besoin d'être toujours au top et d'être dans la perfection et puis j'oublie la deuxième chose qui m'intéressait quelles sont les personnes les plus touchées théoriquement par l'anorexie parce qu'on imagine pour les jeunes et les jeunes filles en théorie oui, l'adolescence c'est une période fébrile en fait parce qu'on grandit et le corps change donc où on s'accepte, où on ne s'accepte pas plus la pression de la société, à quoi devrait ressembler une belle femme les mannequins qui sont très maigres, enfin ça va mieux maintenant mais les réseaux sociaux, comme je disais au Trial Talk en anglais on poste une photo de soi sur Instagram quand on est en bikini sur la plage après un régime et on ne poste pas une photo où on vient de manger on a le ventre de femme enceinte quoi donc beaucoup de pression, beaucoup d'idéalisme de ce que devrait être la beauté beaucoup d'adolescentes mais il y a aussi des hommes qui en souffrent et ça c'est, on n'en parle pas beaucoup et milieux sociaux, on disait souvent à l'époque que c'était une maladie de riche et non en fait, ça touche tous les milieux sociaux donc ça peut arriver à tout le monde et tous les âges, c'est ce que tu disais, ça touche aussi les femmes de plus de 35 ans même des femmes plus âgées, une amie de ma grand-mère qui en souffre qui a 80 ans et ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie en fait enfin on en parlera un petit peu plus tard mais c'est un mécanisme de réaction pour affronter, pour faire face il y a des gens qui se mettraient à boire, d'autres qui se mettraient à fumer et il y a des gens qui arrêtent de manger ou mangent trop et ça peut arriver suite à un décès ou un divorce ou la post-ménopause, les enfants qui partent c'est, voilà on vient d'en parler rapidement mais il semble que les anorexiques ont un point en commun c'est la volonté de perfectionnement ou en tout cas ce sont des perfectionnistes on dirait qu'il y a aussi un lien avec la perte de contrôle d'une situation et ce sont des gens qui ont tendance à souhaiter de hauts résultats mais qui souffrent aussi d'un manque de confiance en soi potentiellement et oui, en fait l'anorexie ou la boulimie, enfin la maladie vient comme une béquille en fait pour rapporter de l'estime de soi en perdant du poids en atteignant un certain physique aussi pour se donner de la valeur parce que j'arrive à ne pas manger pendant 10, 12 heures, etc j'arrive à ressembler à ces mannequins de magazine ça c'est pas qu'il faut avoir de contrôle et l'histoire de contrôle quand c'est chaotique autour de soi qu'on n'a pas le contrôle restreindre sa nourriture, choisir ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas c'est redonner une impression au contrôle en ayurvéda, de façon assez intéressante l'anorexie est un déséquilibre qui touche souvent des individus qui seraient plus vata et ou pitta et effectivement pitta est marqué par cette volonté de garder le contrôle et vata est beaucoup marqué par ce sentiment d'anxiété et donc la combinaison des deux manque de contrôle la situation autour de moi ma vie en ce moment part à volo donc manque de contrôle l'anxiété que ça génère et souvent aussi j'ai l'impression on dirait que ça arrive aussi beaucoup à des jeunes filles souvent donc on a dit pas exclusivement du tout à qui on demande beaucoup et peut-être de prendre des responsabilités qui ne seraient pas de leur âge ou de leur ressort nécessairement une position dans la famille qui fait qu'on va devenir la mère de sa mère ou prendre, avoir tout d'un coup faire face à des obligations et à des contraintes des responsabilités littéralement qui pèsent trop lourd sur les épaules d'un enfant en l'occurrence complètement parce que ça a été ma situation bon encore une fois c'est mon expérience personnelle c'est pas un jugement contre mes parents ou quoi j'ai beaucoup de respect et d'amour pour mes parents d'ailleurs parce que juste une parenthèse on a fait donc ce tribe talk il y a deux jours en anglais et pendant qu'on le faisait je me suis aperçue qu'il y a quand même un sujet aussi à aborder qui est celui de la responsabilité parentale à l'opposé de la culpabilité parentale on va y arriver dans deux minutes et tout ça pour dire que ce qui s'est passé c'est que mes parents ont divorcé et j'ai pris énormément de responsabilités inconsciemment ma mère ne m'a pas dit il y a dix ans tiens maintenant ça va être à ta charge non j'ai pris beaucoup de responsabilités au niveau familial j'avais l'impression d'être devenue adulte en fait en très peu de temps et ce qui a déclenché et encore une fois ce qui est très bien dit c'est que les gènes chargent l'arme mais l'environnement déclenche toute la situation au niveau des troubles du comportement alimentaire donc ce qui a déclenché entre guillemets c'est quand je me suis retrouvée seule à la maison à 16 ans voilà toute seule pas de parents pas de frères, sœurs vraiment isolés pour des raisons les raisons sont intéressantes à vrai dire parce que c'est pas que t'as été abandonnée volontairement il s'est avéré si je me trompe pas que ton lycée tes parents déménagés ton lycée se retrouvait à 100 km de la nouvelle adresse et que tout d'un coup le choix qui semblait le plus simple c'était de te laisser seule à 16 ans aller à l'école et en fait tu en as fait l'expérience tu en as fait une expérience plus douloureuse que ça quoi exactement et le syndrome de l'abandon en fait et on parle souvent de la relation à la mère dans les troubles du comportement alimentaire ça n'a pas été prouvé par des recherches etc mais de ce que j'ai entendu de ce que moi-même j'ai vécu la relation à la maman est très prenante pesante je sais pas comment dire peut être omniprésente dans le trouble du comportement alimentaire voilà est-ce qu'on devrait avant d'aller jusqu'aux causes du problème est-ce qu'on devrait expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui en sont pas tout à fait sûr c'est bien sûr avoir faim et s'empêcher de manger ou c'est avoir faim et manger à outrance mais suivi d'un comportement de vomissement etc enfin pas forcément il y a plusieurs types d'anorexie il y a plusieurs types en tout cas en Ayurveda on a des anorexies qui sont plus marquées par un comportement vata ou pitta ou kapha il y a la boulimie bien sûr enfin il y a plusieurs types de comportements alimentaires qui sont viciés oui alors les trois principaux c'est la boulimie l'anorexie et le trouble de l'hyperphagie boulimique et après il y a une famille qui s'appelle en anglais osfed et en français c'est autre trouble de l'alimentation spécifiée qui regroupe le reste voilà donc et c'est des diagnostics on peut avoir on peut être anorexique et être obèse et avoir des comportements boulimiques inversement on peut être normal physiquement et être boulimique vomisseuse enfin il y a plein de diagnostics c'est complexe et ça peut toucher tout le monde sans que ce soit vraiment visible voilà en ayurveda l'anorexie s'appelle aruchi dans les classiques ayurvédiques aruchi est décrit comme un symptôme mais aussi comme une maladie et ça je trouve ça très intéressant aussi c'est que en fait elle est aussi le symptôme d'autres déséquilibres elle est la cause en fait d'un déséquilibre plus profond et je crois que c'est aussi quelque chose à mentionner parce que ça n'est pas d'ailleurs j'ai presque du mal à appeler ça une maladie je préfère l'appeler un déséquilibre puisque je pense et d'ailleurs en ayurveda c'est vraiment un déséquilibre un déséquilibre est-ce que je parlerai là du développement de la maladie en ayurveda je crois que c'est assez intéressant et donc on va parler des causes bien sûr mais le développement j'ai des problèmes de papier ça va se passer en ayurveda le développement de la maladie se fait de la façon suivante à savoir que vata et pita sont en déséquilibre les deux dosha sont en déséquilibre et les deux en fait il y a 5 vata 5 pita 5 kapha type de dosha dans les 3 vata, pita et kapha certains régissent l'appétit et le goût et dans l'anorexie et les troubles alimentaires les troubles alimentaires ce sont ces types de vata de pita et de kapha respectivement qui sont impliqués dans le trouble c'est-à-dire tout ce qu'il y a avec acni qui est le feu digestif et quand en fait acni est en déséquilibre le goût qu'on a sur les papilles est altéré et en conséquence l'appétit qu'on va avoir donc en fait je dis ça ça a l'air très très simple parce qu'en ayurveda si on arrive à restaurer à neutraliser le goût existant dans les papilles qui est de façon intéressante c'est un goût sucré chez kapha chez les patients à tendance dominante de kapha c'est un goût astringent chez pita et c'est un goût amer chez vata quand on arrive à restaurer le goût sur les papilles on commence déjà à pouvoir se soigner donc c'est pas une question de manger beaucoup ou de remanger c'est une question peut-être de manger des choses qui vont rééquilibrer ces goûts dans la bouche de façon à ce que l'appétit soit restauré et donc en fait la conclusion de tout ça c'est qu'il faut revitaliser ce feu digestif qu'on appelle en ayurveda agni il y a plein de façons de le faire qui sont assez simples d'ailleurs mais déjà je trouve intéressant le fait que d'altérer la chimie de nos papilles et de renouveller le goût et donc recréer de l'appétit c'est super chouette parlons un petit peu des causes de l'anorexie donc les causes de l'anorexie je te laisse commencer ouais les causes donc entre 50 et 70% des causes sont génétiques donc c'est à dire que des recherches ont été faites et qui confirment que si on a deux ou trois personnes dans sa famille qui ont des troubles du comportement alimentaire et en parlant de troubles du comportement alimentaire je veux pas dire voilà la maman qui est anorexique qui vomit tous les jours non pas forcément énorme et déclarée mais une maman obsédée par son poids qui mange que du 0% une grand-mère qui a tendance à être très gourmande et qui mange outre-manche à toutes les réunions de famille voilà des choses qui passent un peu à travers et 30 et 50% sont environnementales qui dépendent de l'environnement autour de soi donc ça veut dire qu'une personne qui a je sais pas un environnement très aimant très présent très soutenant d'une famille va pas forcément développer un trouble du comportement alimentaire alors là aussi le côté génétique du truc est assez intéressant parce que ce qui m'embête quand on dit génétique en allopathie c'est qu'on dirait que ça nous tombe dessus et qu'on peut pas l'éviter dans les années à la fin dans les années 90 on s'est aperçu que finalement cet ADN qu'on pensait être figé une espèce de donnée à laquelle on pouvait pas échapper on s'est aperçu qu'en fait l'ADN évolue en fonction de nos expériences et donc de notre environnement et alors du coup je trouve que quand on dit génétique on a l'impression encore une fois que c'est quelque chose qui nous tombe dessus et c'est fichu alors qu'en fait on peut complètement altérer sa génétique on peut très bien avoir deux parents alors en Ayurveda encore une fois intéressant les troubles de l'anorexie sont plus fréquents chez des individus majoritairement avec une dominante du dosha vata qui est donc l'air la relation de vata à la nourriture est très complexe ce sont souvent des gens qui ont de toute façon pas très envie de faire la cuisine c'est pas qu'ils aiment pas manger ils aiment manger mais ils ont une sensibilité digestive ils vont pas pouvoir manger tous les grains ils sont très vite leur feu digestif est très vite noyé par trop de consommation de crudités de concombres de tomates ils aiment picorer manger des graines et ils sont très très conscients de leur allure physique et la maigreur chez vata est un est une bonne chose souvent et je pense mais c'est je sens en tout cas chez mes patientes que ça n'est pas une maigreur qui est vaine et pour des objectifs vains de seulement de look physique c'est aussi parce que se nourrir prend beaucoup d'énergie et vata ne veut pas et vata a besoin d'avoir un régime un peu yogique on va dire c'est-à-dire manger des petites quantités de sucres lents de préférence qui vont être faciles à digérer donc ça peut être du riz basmati des haricots mumbo des choses comme ça faciles à digérer mais qui donnent beaucoup d'énergie donc qui en prennent peu à la digestion et en donnent beaucoup et en fait vata ne veut pas être alourdir par la nourriture vata veut toujours avoir un corps qui n'est pas alourdi les propriétés de vata sont la légèreté il faut le savoir donc je trouve aussi cette perspective ayurvédique intéressante parce qu'elle nous sort un peu de je suis malade j'ai un comportement dysfonctionnel en fait en ayurvéda c'est plutôt j'ai une nature et du coup cette nature se manifeste de cette façon là absolument et c'est marrant enfin c'est marrant non c'est curieux parce que généralement les anorexiques il y a aussi une envie de pureté d'être pure de ne pas être remplie parfois la nourriture est vue comme quelque chose de sale donc ça rejoint bien le vata en fait d'être léger d'être pur d'être pieux parlons maintenant des causes psychologiques c'est un petit peu plus polémique et ça va poser justement la question de la responsabilité ou vu souvent par les parents comme culpabilité il semble on a on a touché ce point un petit peu il y a cinq minutes il y a des cas de bébés anorexiques par exemple et on arrive souvent il y a beaucoup de lectures qui rattachent l'anorexie à une relation compliquée avec la maman absolument déjà la maman c'est le nourrissement nourrir on est relié avec la maman par le cordon ombilical dans le ventre de la maman donc ça commence déjà tout tout petit et les bébés anorexiques il y a une vidéo qui a été faite en France dans les années 60 c'était en 1965 et justement il montre plusieurs bébés donc des bébés qui sont élevés dans des familles aimantes présentes etc et d'autres bébés qui ont été placés en institution parce que pas de parents et surtout cinq bébés qui ont été placés en institut il y en a trois qui sont anorexiques en fait et il montre vraiment les enfants devant la nourriture ou même jouets qui ne jouent pas qui sont presque pas en particulier avec la maman ça peut être aussi l'abandon parce que des enfants qui sont placés en institut ont été abandonnés ou donnés pour adoption et l'anorexie ça pourrait être vécu du moins de mon point de vue personnel de mon expérience comme se refuser j'ai l'impression que les termes qui reviennent tout le temps dis-moi non non pardon je pense qu'il y a un décalage c'est la connexion c'est la connexion internet peut-être je disais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'enchaînement plus on en parle entre il y a deux jours en anglais quand on a fait le tribe talk et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chaîne d'événements je peux me tromper tu m'arrêtes si c'est faux mais on dirait qu'il y a un événement qui va faire que les parents perdent contrôle et que l'enfant se retrouve dans une situation où il doit être responsable et il refuse cette responsabilité et il sent à la fois l'abandon et une responsabilité contre laquelle il se rebelle en fait ou en tout cas on dirait qu'il y a un cri de de un cri à l'aide on appelle à l'aide clairement j'imagine il y avait aussi le répression d'émotion en fait je n'étais pas autorisée c'est c'est All right. All right. All right. Les causes physiologiques sont une combinaison de consommation excessive d'aliments lourds à digérer. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est très compliqué pour Vata de digérer tout et n'importe quoi. Le traumatisme psychologique, comme le chagrin, la peur, le stress, l'insatisfaction, sont classés d'ailleurs selon les doshas. Les pensées, tout ça, ça fait ça. La maladie chronique peut être aussi une autre maladie chronique, peut être aussi à l'origine d'eux. Et surtout, les combinaisons de régimes qui sont incompatibles. Les incompatibilités en Ayurveda, ce serait par exemple de mélanger des laitages, des protéines animales ensemble. Donc, par exemple, une viande avec une sauce à la crème ou des choses comme ça. Alors, ça a l'air bête, mais ça crée des toxines. Et comme en Ayurveda, la toxine physique et la toxine mentale sont à peu près les mêmes, tout est important. Je me demande si j'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté de Bérenice. La connexion Internet n'est pas super. On ne t'entend plus trop bien, Bérenice. Attends, je suis revenue. Oui, là, c'est bien. On t'entend. Me revoilà. Tu parlais des incompatibilités, ouais. Je parlais des causes en Ayurveda qui sont à la fois psychologiques et émotionnelles, mais aussi dues potentiellement à une maladie chronique précédente, mais aussi la consommation d'aliments qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Donc, en fait, on peut, on traite l'Ayurveda en restaurant comme on va en parler maintenant d'ailleurs, enfin, au bout d'un moment, mais on était dans les causes et les effets. On parlait de honte de l'échec, de perfectionnisme, d'être la good girl, la gentille petite fille. Enfin, tout ça, ce sont des causes qui viennent toutes mélanger et physiologiques et psychologiques, viennent se mélanger pour créer le déséquilibre en question. Ça me fait penser aussi, tu parles de déprimation. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'approche de Gabor Maté ? Il y a un livre dont je ne connais pas le titre en français, je vais essayer de le traduire et vous m'excuserez si ce n'est pas le titre français, qui s'appelle « Dans le royaume des fantômes affamés ». En fait, c'est un livre sur les dépendances et les addictions. Et en fait, il parle des troubles alimentaires comme étant une addiction. Et Cartolet, par exemple, dit « Ceux qui caractérisent une addiction, point d'interrogation, assez simplement, il faut que je traduise, vous ne ressentez plus, vous sentez que vous n'avez plus le pouvoir d'arrêter, le déséquilibre semble être plus fort que vous et le comportement vous donne la fausse sensation, une fausse sensation de plaisir, un plaisir qui invariablement devient douleur et souffrance. Absolument, addiction, addiction à la nourriture et généralement, dans le cas de la boulimie, on mange de la nourriture extrêmement sucrée, salée, pleine de graisse, de la nourriture fast-food qui est industrielle. Et dans l'anorexie, on a cette sensation d'être perché, de high, quand on ne mange pas. Oui, et c'est quelque chose dont on a envie, en fait. Donc, on devient addict à la sensation de légèreté, de ne pas avoir mangé. On peut être aussi addict au comportement de se faire vomir, ça a été prouvé par des recherches qui donnent un certain sentiment de bien-être, des sensations de soulagement après et qui aussi aident énormément à atténuer l'anxiété. Ça me semble intéressant de clarifier. En psychologie moderne de l'Ouest, il est clair maintenant, je pense pour tout le monde, que les addictions sont une façon d'anesthésier le sentiment. Les addictions en général sont une façon de s'anesthésier pour ne pas ressentir. Donc, en fait, quand tu t'empêches de manger ou quand tu manges à excès, tu regagnes encore ce sentiment de contrôle et de ne pas sentir. C'est ça. J'ai une jolie citation de Janine Roth, c'est une auteure américaine qui dit « Nous mangeons de la façon dont nous mangeons, donc se sous-alimenter ou manger trop, car nous avons peur de ressentir ce que nous ressentons. » Et c'est absolument un coping mechanism, parce que dans mon expérience personnelle, quand c'était chaotique, quand ça n'allait plus, quand c'était trop dur à ressentir, j'ai coupé, je me suis déconnectée de mes émotions grâce aux troubles du comportement alimentaire. Et c'est pour ça que si vous regardez et que vous en souffrez, ne vous accusez pas, arrêtez de vous autoflageller, de vous dire que c'est de votre faute, etc. C'est un mécanisme, certes pas le meilleur, mais un mécanisme erroné qui vous aide à faire face à la vie, à avancer et à vous protéger. Et ça peut revenir, c'est pour ça que c'est bien de prendre conscience de la maladie, d'être honnête et de devenir amie avec presque, d'avoir de la compassion pour le comportement. Je pense aussi que ce qui est très important, c'est que quand on est dépensé dépendant, on n'est plus dans le contrôle, justement. Eh oui. La dépendance fait qu'on se défait du contrôle. Je suis dépendant, j'ai une maladie, je n'ai plus à contrôler, ou en tout cas, je ne suis plus dans la responsabilité d'eux. Et il y a un truc très curieux dans la maladie, c'est qu'on développe une voie dans la tête. Donc, ça paraît assez bizarre pour les gens qui n'ont jamais eu de troubles du comportement alimentaire. On a même pensé à une époque, l'anorexie, la boulimie, c'était aussi une sorte de schizophrénie, mais ça n'en est pas. Et en fait, on développe une voie dans la tête qui prend le contrôle. Donc, c'est une voie très autoritaire, punitive, qui dirige. Tu devrais manger ça, non, tu dois maigrir, tu es trop grosse, etc. Et le jugement. Voilà, le jugement. Et ouais, c'est quelqu'un qui prend le contrôle pour nous. On n'a plus rien à faire, entre guillemets, parce qu'on est géré. Et la critique, le jugement, le contrôle sont tous les appanages de Pitta du reste, ce qui est assez aussi intéressant. Je pense qu'on devrait parler un petit peu quand même de l'impact physiologique de la maladie, parce que ça affecte, j'ai la sensation que les gens se disent, bon, ok, elle est en train de maigrir, ce n'est pas très grave, en tout cas pour les gens extérieurs au problème. En fait, il y a énormément de conséquences physiologiques. Tu veux commencer, peut-être ? Ouais, on va commencer par le cerveau, mon petit préféré. Le cerveau est impacté, puisque quand on ne reçoit pas les nutriments, dû à une alimentation qui est hors de contrôle, où on fait du grand n'importe quoi, on passe du trop ou pas assez, le cerveau prend les conséquences. Donc, une diminution du volume du cerveau, une diminution de la matière grise, qui est importante pour énormément de fonctions de notre corps, et puis aussi mentales. Une diminution, un dérèglement de l'insula, ou le cortex insulaire. Alors, c'est assez marrant, puisque cette partie du cerveau est responsable pour le goût, pour l'interoception, qui est la capacité à ressentir ce qui se passe en soi, c'est-à-dire, tiens, j'ai chaud ou j'ai froid, là, tout simplement. Et aussi à reconnaître ses propres sensations physiques, donc quand on se fait mal, et émotionnelles. Tiens, je suis triste, il vient d'arriver quelque chose. Donc, c'est déréglé, c'est pour ça qu'on ne ressent plus. Ça crée une déconnexion à soi-même, aux sensations, aux émotions, avec ce qui se passe autour de soi. Et c'est aussi pour ça que quand une anorexie se voit dans le miroir, elle se trouve grosse, en fait, puisqu'elle n'a plus aucune notion, perception de soi, qu'elle veut toujours maigrir. Donc, ce n'est pas du baratin, elles ne font pas semblant, ce n'est pas du sarcasme. Non, c'est vrai. Elle se voit grosse. Ensuite, au niveau du cerveau, on a l'amygdale, qui est l'alarme du cerveau, qui se met en route quand on est stressé, quand il y a un danger, une urgence, etc. Et en fait, les recherches ont démontré que les personnes qui sont atteintes de boulimie, d'anorexie, de troubles du comportement alimentaire, ont une amygdale qui est à la base déréglée et qui est suractive, en fait. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont anxieux naturellement, stressés, et la nourriture vient aider. Donc, dans le cas de l'anorexie, se restreindre, ne plus se nourrir, on ne ressent plus le stress. Et inversement, dans le cas de la boulimie, on utilise la nourriture pour se calmer, se détendre, etc. Toujours dans le cerveau, quand il n'y en a plus, il y en a encore, les hormones d'opanine et sérotonine, donc hormones du bonheur, bien-être, bien dormir, avoir de l'appétit, se sentir bien, en somme, sont naturellement élevées. Donc, ça signifie qu'encore une fois, les personnes avec des TCA, trouvent du comportement alimentaire, sont plus anxieuses naturellement. Et elles vont encore une fois utiliser la nourriture pour s'autoréguler. C'est quand même tout le système endocrinien qui est sérieusement maltraité, là. Oui. Système endocrinien, du coup, au niveau des hormones, ça va affecter les cycles menstruels, donc généralement, dérèglement, voire disparition des cycles menstruels. On a un risque élevé d'ostéoporose et d'ostéoponie à cause de la faible densité minérale dans les os, puisqu'on n'alimente plus correctement. Et puis, je crois que c'est tout. Et tout le système osseux est régi par Vata. Oui. Et après, on a aussi perte de cheveux, tooth decay, les dents qui se chevauchent, enfin, qui se dégénèrent, etc. sans parler de, voilà, les ongles fragiles, tout le temps froid, ça, c'est un symbole tout le temps froid. Et aussi, l'apanage de Vata. Il y a aussi, ça entraîne des maladies cardiaques, des maladies rénales, hépatiques, des équilibres du potassium et du magnésium qui peuvent faire des maladies cardiaques aussi. Et en outre, les personnes Vata qui, par nature, souffrent déjà d'ostéoporose et de tout ce qui est système osseux, bien sûr, quand on… C'est vraiment, en Ayurveda, il me semble, c'est vraiment un comportement extrême de Vata. C'est si Vata faisait tout, tout, tout à l'extrême de ce qu'il ne doit pas faire, c'est exactement ce qui se passe, la neurodicine, quoi. Oui. La neurodicine est associée également… Je ne sais pas si… Oui, il y a des physiopathologies du genre… Infections, inflammations, blessures, accumulation de toxines, enfin des choses comme ça qui auront… Et c'est pour ça qu'en Ayurveda, c'est traité et comme une maladie, et comme un symptôme d'un trouble psychologique, mais aussi qui peut être le symptôme d'une autre maladie à venir, quoi. Et oui, absolument, parce qu'en plus, le système immunitaire est affaibli au maximum, donc tu peux déclencher d'autres maladies. Et généralement, dans ma thèse, selon les recherches que j'ai faites, les troubles du comportement alimentaire cohabitent avec un autre trouble mental ou physique. Donc, ça peut être avec une autre addiction ou la bipolarité, etc. Je crois que, étant donné qu'on n'a que 20 minutes, j'aimerais qu'on passe en revue les façons de se soigner de ces troubles alimentaires, parce que je crois que le message d'aujourd'hui est le plus important, c'est quand même de dire qu'il y a des façons de le soigner. En tout cas, en Ayurveda, on traite l'anorexie et les troubles alimentaires, et on les traite très bien. En Ayurveda, un principe clé est que si vous ne traitez que les symptômes, vous ne guérirez de rien. Donc, on ne peut pas traiter l'anorexie si on n'arrive pas à la cause qui est souvent psychologique. On vient d'en parler, on vient de parler de toutes les causes, affectives, psychologiques, la perte de contrôle, des responsabilités inappropriées, le syndrome de la good girl, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des enfants qui ont été élevés pour être de bonnes personnes et qui ne doivent pas être défaillants. Donc, tout ça, c'était les causes, mais je voudrais quand même qu'on donne de l'espoir à toutes ces personnes qui souffrent, qu'elles savent qu'il y a une façon de le faire, donc de se soigner. Donc, toi, tu traites des gens, bien sûr, qui souffrent de troubles alimentaires grâce à la thérapie par le yoga. Je crois que le yoga lui-même t'a sorti de l'enfer. Est-ce que tu veux nous raconter ton expérience personnelle quant à ta réunion ? Absolument. Donc, à partir de 18 ans, ça n'allait vraiment pas et je voulais m'en sortir. Ce qui a été difficile, c'était de trouver du soutien en France parce qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai vu des thérapeutes spécialisés, j'ai fait de la thérapie gestalt. En fait, je n'étais pas prête pour ça. Ensuite, il y a eu des années où c'était encore les montagnes russes, mais encore une fois, j'arrivais à gérer, à ne pas vraiment le montrer en surface, donc ça ne se voyait pas. Jusqu'au moment où j'ai eu 25 ans et en fait, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond du fond en Suède et il y a eu plusieurs choses. J'ai découvert le yoga, mais j'ai aussi participé à un groupe, à une thérapie de groupe qui m'a énormément aidée. Et ensuite, j'ai commencé un travail de thérapie avec une personne sur le modèle de Gabor Maté que tu as mentionné avant, Compassionate Inquiries, qui consiste à travailler sur les traumas du passé, mais aussi sur nourrir l'enfant interne. Je ne sais pas si ça existe encore en France. Beaucoup de techniques de guérison avec beaucoup de compassion qui m'ont énormément aidée. Le yoga était une révélation parce qu'à l'époque, je courais tous les jours mes 5 kilomètres. J'habitais en Suède, donc à n'importe quelle heure, à n'importe quelle météo, sauf quand il faisait en dessous de moins 10, c'était un peu trop froid. Et en fait, je me suis dit que c'était complètement dingo, qu'il fallait que j'arrête ça pour vraiment vouloir changer les choses. J'ai arrêté de courir et j'ai assisté à mon premier cours de yoga qui a été horrible parce que demain, on a une personne qui est déconnectée de soi, qui n'a pas l'habitude de se poser avec ses sentiments, qui n'arrête jamais, qui est toujours en activité, etc., de s'asseoir et de faire du yoga très lentement. Et en fait, dans la position de l'enfant, j'ai pleuré et ce n'était pas arrivé depuis des mois. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me sentais ridicule en me disant mais arrête de pleurer. Non, mais contrôle-toi. Contrôle-toi. Reprends le contrôle de tes émotions. Et en fait, la prof de yoga qui était juste géniale s'est approchée. Elle a juste posé sa main sur mon épaule. Elle ne m'a pas dit « ça va ? » Non, non. Juste une présence. Et j'ai continué le yoga. Je n'aimais pas ça mais il y a quelque chose qui m'attirait. Aujourd'hui, j'aime bien dire que le yoga m'a ramenée chez moi en fait parce que j'étais déconnectée. J'étais complètement dans ma tête, coupée du corps. Et le yoga m'a aidée à reprendre un tout en fait. C'est ça. Yoga s'unifie union. Et avec le yoga, j'ai réussi à unifier et à guérir. Voilà. Et ça, c'est aussi, encore une fois, on en parlait puisque certaines personnes pensent que les troubles alimentaires ont à voir avec des comportements comment on dit, addictifs. Encore une fois, cette suppression des émotions de ne plus être capable de faire face à ces émotions et le yoga qui vient de la racine « yok, yuk » qui veut dire « reconnecter ». C'est ça, quoi. C'est de reconnecter ce corps à cet esprit, quoi. Donc, ça semble tout à fait logique, finalement. Absolument. Il y a d'autres pratiques qui viennent vraiment du yoga de Patanjali, comme par exemple à AIMSA, la non-violence. La non-violence. Comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont cruciaux pour les gens qui peuvent nous écouter aujourd'hui et qui souffrent de ce déséquilibre. Oui. Alors, juste avant, rapidement, ce qui aide pour traiter les troubles du comportement alimentaire, il y a la thérapie cognitive comportementale qui aide à être plus présent, à avoir plus conscience de ce qui se passe en soi, qui a des résultats assez satisfaisants. Il y a aussi la thérapie de famille, notamment pour l'anorexie. et il y a aussi pour les cas extrêmes, les traitements long terme internés dans des instituts que j'ai eu la chance de ne pas visiter. Pour revenir au yoga, ces instituts souvent apparemment forcent les patients à manger. Oui. Ça fait un peu… C'est le gros débat dans les troubles du comportement alimentaire. On parle beaucoup de « fear of food » en anglais, donc de nourriture qui fait peur. Alors, pour guérir, il faudrait que tu manges tes nourritures qui te font peur. Et dans ces centres, oui, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de chantage. Si tu ne manges pas ton repas, tu ne peux pas appeler tes parents. on leur fait manger de plus grosses quantités que ce qu'ils ont l'habitude de manger. Donc, c'est déroutant et mentalement, c'est difficile parce que dans un cas comme dans l'autre, se voir prendre énormément de poids en si peu de temps et avoir une approche vraiment de forcer, d'être obligé, selon moi, ce n'est pas la bonne approche. On a essayé et ça n'a pas marché avec moi. C'est pour ça que le concept d'Alimsa qui est l'un des yamas, l'une des règles de bien vivre avec soi qui est la non-violence. Donc, la non-violence envers soi-même mais aussi envers les autres et notamment envers soi-même pour les troubles du comportement alimentaire parce que c'est extrêmement violent. On parlait de la voix et la voix est ultra-violente. Donc, le yoga aide à amener Alimsa sur le tapis yoga mais en dehors. On a aussi Santosha qui est le contentement. Alors, pourquoi le contentement est important ? Parce que quand on souffre d'anorexie, boulimie, etc., on n'est jamais content en fait. On n'est jamais satisfait. On n'est pas satisfait par son apparence physique, par la personne que nous sommes, par ce qu'on mange, par ce qu'on fait, ne fait pas, etc. Donc, on n'est jamais content. On a la culpabilité aussi j'imagine beaucoup. Voilà, la culpabilité, la honte, l'isolation et le contentement dans la guérison est super important parce que chaque étape compte en fait, chaque mini-pas compte. Une personne perfectionniste qui va vouloir guérir, elle va vouloir que ce soit parfait en disant, allez, dans six mois, c'est bon, j'ai repris mes études, j'ai le job, machin. Non. La guérison, c'est gravir une montagne en fait. Et parfois, il y a beaucoup de cailloux, parfois ça glisse, on se casse la figure, mais on se relève doucement et puis on continue. Et c'est OK. c'est le chemin, c'est comme ça. Et un dernier que j'aime bien au niveau du yoga, c'est le Vala Pranidhana. Donc, c'est un aspect plus spirituel. Encore une fois, je n'aime pas le mot spirituel parce qu'il prend des tournures un peu bizarres, mais c'est trouver une croyance dans quelque chose de supérieur, de puissant. Ça peut être Dieu, ça peut être croire en la nature, ça peut être croire en l'univers, croire en son chien. Mais vraiment, avoir une croyance au-delà qui permet de ramener la confiance en soi et de croire en quelque chose de plus grand et surtout que c'est possible en fait. Parce que généralement, on ne se croit pas capable de la guérison, on se dit mais je ne vais jamais pouvoir y arriver. Il y a la voix qui martèle, qui hurle. Et quand on arrive à dire OK, là je lâche prise, j'abandonne parce que je suis toute seule, je ne peux vraiment rien faire, j'ai besoin d'aide. Et quand on commence à développer un peu cette connexion à quelque chose de supérieur, ça peut vraiment aider. Pour ma part, ça m'a aidée. Voilà. Pendant que tu parles, je suis un peu, je reviens encore à cette idée et là aussi, je pense que je le dis pour tous les tritops que finalement, plus j'avance dans ce processus de soins pour les autres, mais aussi pour moi-même, moi je pense que j'ai eu une crise d'anorexie il y a deux ans. J'étais plutôt une personne cafard, ils ne sont pas très dans l'anorexie et tout d'un coup, je suis devenue extrêmement vata parce que c'est en moi et tout d'un coup, le rapport à la nourriture qui a toujours été très compliqué pour moi était très conflictuel et je ne voulais plus manger et je me mettais en face de mon frigo en train de regarder à l'intérieur mais sans être capable de faire à manger, de vouloir. Je prenais un morceau de pain et puis je me voyais maigrir et j'étais contente de ça aussi. Et comme j'avais 45 ans, effectivement, je n'ai pas pensé que c'était de l'anorexie mais je sais que cette période de dépression avec des comportements alimentaires étranges était marquée par la volonté de ne pas faire face à des émotions, de ne pas faire face et de toujours être dans la critique. Je devrais faire ci, je devrais être en train de faire ça, je devrais être là, je devrais ceci, les fameuses je devrais et il faut. Et en fait, c'est très très c'est assez troublant parce que tu me parles de tout ça et je me vois dedans, j'ai l'impression que il y a des que tous ces processus-là et quand je soigne quelqu'un en Ayurveda, il est clair que si on ne remonte pas à la cause psycho et émotionnelle du problème et que la personne ne veut pas, parce que ça, c'est encore un autre sujet, ne veut pas faire face à ses sentiments ou à ses émotions en tout cas, alors on pourrait dire mais cette personne ne veut pas se soigner et en fait, je pense qu'il y a profondément une faiblesse et je ne dis pas ça avec aucune teneur de jugement mais on est dans un moment de sa vie de faiblesse où on n'a pas la force de faire face à ses émotions et donc on rentre dans des comportements addictifs qui sont donc là pour écraser et cacher et juste contenir des émotions auxquelles on ne veut pas faire face et malheureusement, je ne vois qu'une chose, c'est que les gens qui se soignent sont des gens qui vont finir par accepter de regarder le problème. Eh oui, le yoga aide et encore une fois, on parle de yoga thérapie, pas du cours de yoga au studio du coin à Paris. Il y a énormément d'anorexie et de troubles du comportement alimentaire dans le monde du yoga donc faire attention. Intéressant. Le culte du corps, le corps yogi, jeûner, ne pas manger. Il faudrait insister sur le fait que le yoga n'est quand même pas ça du tout. Le culte du corps c'est un peu l'inverse quoi. Ce n'est pas celui qu'on a appris en Inde toutes les deux, non ? Non. Donc, je parle de yoga thérapie pour les troubles du comportement alimentaire et dans les huit semaines de programme que j'ai développé, encore une fois, pour quelqu'un qui veut s'en sortir parce qu'on ne force pas les gens et on ne peut pas les faire changer et selon mon expérience, la personne a vraiment parfois besoin de toucher le front avant de remonter elle-même. Donc, si vous êtes parent, si vous vous dites mais comment je vais faire, qu'est-ce que je peux faire pour la guérir ? Non, être présent, c'est déjà beaucoup. Oui, parlons des parents. Je voulais dire une chose. J'entends des... Ah, pardon. On a un décalage encore. On est décalé. Vas-y, vas-y. Non, je ne vais pas parler des parents puisqu'on a dit qu'on allait en parler vite fait. Il me semble qu'il y a une grande différence entre la culpabilité et la responsabilité. Je crois que quand on a un enfant qui souffre de troubles alimentaires à un teenager ou même un partenaire, peu importe l'âge, je crois qu'il faut le voir comme un cri du cœur, comme un appel à l'aide et qu'il s'avère que souvent, les parents dans des situations comme ça semblent avoir la réaction opposée qui est de nier l'existence du déséquilibre. Et donc, quand finalement les troubles et les symptômes sont apparents et visibles et qu'ils forcent l'enfant à parler aux parents et dire oui, je souffre d'anorexie par exemple, le parent souvent semble avoir une réaction qui est de dire mais non, c'est n'importe quoi, tu veux juste être maigre, c'est encore une quête vaine et puis mange et force-toi et ça va aller. Et je crois que c'est là qu'il y a une responsabilité du parent, pas une culpabilité du parent, surtout pas, mais en tout cas, c'est là qu'il y a une responsabilité de dire ok, tu as un trouble du comportement clairement alimentaire, je comprends qu'il y a une source émotionnelle et psychologique à l'intérieur, trouvons la solution et donc allons faire par exemple cette thérapie familiale ou trouvons un praticien en Cognitive Behavior en CTT, en TCC, je crois que ça s'appelle en français. TCB ou ouais, TCB. Et je crois qu'il est important de dire ok, non, ça n'est pas la faute du parent mais il doit être ouvert à pouvoir discuter de ce qui a été dérangeant pour l'enfant. Mais ça revient aux émotions en fait et c'est pour ça qu'on est humain et on ne peut pas faire face à ces émotions et c'est difficile de s'asseoir et de rester avec sa merde qui ressort. c'est difficile de ressentir le chagrin, l'abandon, la tristesse. Et on est humain donc forcément on a l'instinct, l'automatisme de chercher le plaisir et camoufler la douleur en fait. C'est vrai. Et on a peur de ressentir parce qu'on s'imagine que si on ressent pleinement la perte d'un être cher on va en mourir mais en fait non. Non. Mais ça demande du courage de s'asseoir et de ressentir ses émotions et je dis ça parce qu'en tant que parent avoir un enfant j'imagine qui souffre de troubles du comportement alimentaire ça fait ressortir beaucoup de choses chez soi en se disant qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait pourquoi est-ce que c'est de ma faute et ça fait ressortir des choses et il y a des parents qui ne veulent pas voir et c'est ok c'est humain et c'est pour ça que le yoga thérapie est important et pas le yoga parce que sur le tapis de yoga ce que je fais avec les personnes c'est que après avoir construit la confiance aussi un sentiment de sécurité parce que on manque énormément de confiance en soi et de sécurité après avoir construit tout ça les fondations avec beaucoup de compassion et de douceur j'invite les gens à ressentir en fait je leur apprends à ressentir sainement en leur disant tu peux ressentir la colère c'est autorisé et t'es pas obligé de te priver de manger jusqu'au demain matin la colère peut être là ça peut être comme des flammes dans ton estomac mais ça fait pas toutefois quelqu'un de mal et ça va passer donc c'est ça en fait si j'avais pas eu le travail émotionnel j'aurais pas pu m'en sortir avec le yoga et à une période je me servais même du yoga comme un emotional bypass on appelle ça en anglais comme quelque chose pour recouvrir en fait tiens je veux pas ressentir je vais faire du yoga c'était mon mécanisme ça a été une période et c'est ok il n'y a pas de blâme ou quoi que ce soit donc jusqu'à présent si on résume la clé de la rémission passe par l'introspection d'accepter le fait que le problème est émotionnel sentimental et clairement d'être capable de reconnecter à ces émotions et de pouvoir les accepter au niveau physiologique l'ayurveda lui va nous dire que comme le système digestif est vicié le feu le agni l'appétit est vicié l'étape fondamentale est première et de restaurer ce feu digestif alors tout simplement on commence par les papilles dans la bouche et par exemple on peut boire un thé de graines de ajouaine ça s'écrit de graines d'ajouaine qui sont bénéfiques dans la création de l'appétit en tout cas bénéfiques dans la recréation pour redonner envie d'avoir faim quoi on peut aussi faire des bains de bouche avec de l'huile de coco ça s'appelle en anglais oil pooling c'est une pratique ayurvédique on se lève le matin on peut faire ça avec de l'huile de sésame ou de l'huile de coco et du coup ça va neutraliser les papilles et ça va enlever ces goûts altérés qui empêchent encore une fois d'avoir de l'appétit on a plusieurs médicaments sous forme de poudre qui sont là justement pour restaurer ce feu digestif et redonner de l'appétit on recommande aussi certains pranayamas en ayurveda entre autres le kalapati qui est une pratique qui encore une fois refait naître ce feu digestif je sais que c'est une pratique en yoga qui est censée aussi faire maigrir parce que le feu fait maigrir mais je ne pense pas qu'on ne fait que maigrir c'est juste de réveiller agni de réveiller ce feu digestif et ensuite il y a des pratiques qui sont plus des pratiques du domaine de la méditation qui est une pratique de la gratitude surtout d'être tu peux en parler plus peut-être de la pratique de gratefulness practice oui d'être reconnaissant en fait d'être reconnaissant pour ce qu'on a pour ce qu'on est c'est une pratique qui n'est pas facile parce que quand tout est noir et que la nourriture est le seul le seul phare dans la nuit c'est vrai que se dire qu'on est reconnaissant pour sa condition c'est un peu difficile mais encore une fois ça revient à l'insatisfaction au mécontentement plus on apporte de la gratitude pour ce qu'on a et plus on peut petit à petit se sentir mieux et être plus positif le fameux jugement de l'autocritique de la dureté envers soi-même exactement et je pense que c'est ça encore une fois la clé et au début il y a énormément de résistance beaucoup beaucoup de résistance et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de relapse de replongement mais si vous avez la volonté vous pouvez guérir en fait c'est le message du jour j'en suis la preuve et c'est un chemin et le plus beau c'est de pouvoir transformer le noir le sombre en lumière en fait et c'est ce qui se passe généralement les gens qui ont guéri des troubles du comportement alimentaire sont géniaux parce que ils ont surmonté ça et ils ont su transcender transformer leurs troubles en quelque chose de super et vous avez la lumière en vous même si vous ne croyez pas même si c'est sombre en ce moment elle est là voilà ma conclusion à moi c'est que j'ai l'impression que les gens qui souffrent de troubles alimentaires doivent commencer par ça a l'air très comme ça je ne sais pas ce que je voulais dire mais doivent commencer par être plus indulgents à eux-mêmes se séparer de l'idée de la perfection à tout prix comprendre que se séparer aussi de l'idée qu'on contrôle les choses le contrôle est assez illusoire il me semble dans la vie on peut faire des plans sur la comète et puis traverser la rue et puis hop une voiture passe enfin je veux dire contrôler c'est quand même une arrogance de notre part de croire qu'on peut contrôler la perfection je pense c'est une illusion aussi et ensuite il me semble aussi qu'un des points crucials dont on aura parlé aujourd'hui c'est d'être de refaire face à ces douleurs et à ces émotions tout simplement avec beaucoup plus d'indulgence pour soi-même et de comprendre que même si les choses si tout part en sucette et ben c'est ok c'est pas très grave non plus quoi ouais et qu'il y a cette croyance en quelque chose de supérieur et aussi en son pouvoir interne j'aime beaucoup la définition du mot healing guérir qui vient de l'allemand et qui ça vient de heil ou je sais plus quoi et ça veut dire un en fait unifié et pour moi la guérison c'est vraiment redevenir soi en fait c'est redevenir soi avec authenticité ça demande de lâcher prise sur beaucoup de choses ça demande de lâcher de taille 34 ça demande de lâcher peut-être des aspirations à la carrière de modèle ou ça demande de lâcher l'approbation de papa maman ça demande beaucoup mais ça demande de s'aimer soi-même surtout ouais j'ai une amie qui m'a dit récemment un truc et for healing or for getting to get better you have to get in your own way c'est ça on doit on doit aller au-delà de ses habitudes de ce qu'on aime de ce qu'on fait non on doit secouer un petit peu c'est inconfortable mais ça en vaut la peine quoi donc voilà Bérénice on a fait encore dépasser Instagram ne nous bannis pas au bout d'une heure quelle surprise on a encore dépassé quelle est ta conclusion tu viens de nous la donner je pense mais si tu voulais dire encore un mot ce serait quoi si vous souffrez trop du comportement alimentaire ne perdez pas espoir parce que la lumière est en vous et elle est tout près et c'est possible et je suis ravie de répondre aux questions n'hésitez pas à envoyer un petit message et si vous êtes parent ou proche ou partenaire ou quoi que ce soit vous ne pouvez pas forcer la personne à guérir mais vous pouvez être présent vous pouvez être aussi vigilant si ça tombe vraiment à l'extrême et prenez soin de vous aussi parce que c'est difficile c'est pas facile mais c'est possible beaucoup d'amour beaucoup de compassion à tout le monde voilà merci Bérénice infiniment encore une fois pour tout ça si certaines personnes qui ont qui ont ou qui verront cette vidéo souhaitent qu'on fasse un spécial tribe talk sur la boulimie et qu'on rentre plus avant dans certains des sujets qu'on a touchés aujourd'hui c'est compliqué en une heure de parler de façon exhaustive et intelligente de tous ces sujets et j'espère en tout cas que ça aura aidé certains à comprendre mieux leur déséquilibre et de ne le voir que comme un déséquilibre et comme une étape supplémentaire dans une vie puisque on en est tous là on a des obstacles et puis ça peut passer et donc merci à tous de nous avoir rejoints Bérénice on peut te contacter par un message personnel puisque tu as un programme de 8 semaines pour traiter les troubles de l'alimentation je suis aussi ouverte à quelques questions que ce soit si quelqu'un voudrait savoir quelles sont les modalités ayurvédiques pour se soigner de l'anorexie et des troubles alimentaires et je pense que d'ailleurs le lien entre yoga thérapie et ayurveda dans le traitement des troubles alimentaires est une façon magnifique de s'en débarrasser merci à tous merci Bérénice et à très bientôt pour d'autres aventures sur notre Tribe Talk et à bientôt ma belle merci encore merci merci C'est parti.